A l'instar des 22 villages qui composent le canton Cor, Odogué, village situé à 47 km d'Abbeauville, a célébré la fête des ignames ou le didia dans la ferveur et le partage durant trois jours. Ces réjouissances sont aussi des moments de purification qui se déroulent avant l'apparition de la nouvelle lune. Les populations paradent avec des rameaux de l'entrée du village jusqu'à l'autre bout où elles les jettent pour mettre hors du village tous les malheurs. Aujourd'hui, le premier jour, c'est un jour de démonstration de force, tant pour les hommes que pour les femmes. On ne mange que de l'igname, mais du foufou d'igname. Et comme on est actifs, très actifs, les gens se ressourcent pour le troisième jour. C'est aussi le jour de clôture de la fête des ignames. Le dernier jour des festivités marquant l'apothéose de la fête des ignames est consacré aux danses et aux défilés des différents groupes du village. Cette journée a enregistré la présence du président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, Sa Majesté Nana Amontanoé, du président du conseil régional Pierre Demba, du corps préfectoral avec à sa tête le préfet de région Sien-Dou Koulibaly et des chefs d'autres villages. Concernant les années précédentes, cette fois-ci, c'est une année où la fête a été tellement, tellement, vous voyez même, vous voyez même, vous constatez, les femmes s'entraînent des jouets ballons. Auparavant, ça ne se passait pas. Mais cette année, il y a encore une modernité. En tout cas, elle était magnifique. La population est sortie nombreuse. Les chefs de ce canton ne sont pas sortis parce que les chers ne sont pas quants. Ils doivent verser aussi la boisson le troisième jour. Le Jidiam marque le début de la nouvelle année pour ce peuple abé et s'achève officiellement par la libation faite par le chef de terre pour bénir tous les habitants du village d'Odogié. La fête des Iñams est célébrée par les cinq cantons du département d'Agboville, Morier, Tchofo, Cor, Abévé et Crobou.